Dans ma vie, dans votre vie, il y a des moments où on sent un vide, un vide sidéral. Alors il y a un vide qui est de la solitude, mais de la solitude qu'on veut, alors ça c'est ok, mais parfois il y a des solitudes qu'on subit. Rentrer dans un espace de vide et de solitude, ce n'est pas un chemin facile au départ, c'est un chemin de connaissance de soi et quand on a eu tellement l'habitude, toute notre vie d'aller de l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous a fait vivre uniquement, on ne connaît pas finalement notre monde intérieur. C'est quoi ce monde intérieur ? Donc quand on rencontre une solitude et un vide, il y a un appel, mais il fait peur. C'est comme si on rentrait dans une profondeur où on se demande ce qui se passe. Il y a comme des étapes à l'intérieur, donc on ne rentre pas dans ce vide comme ça. Déjà on se pose un instant, c'est quoi ce vide ? C'est quoi ce vide ? Ce vide, c'est de nouveau un mot. C'est un mot mental qui vient peut-être chercher une émotion et qui vient peut-être chercher une sensation. Donc cette qualité de présence à l'intérieur, c'est un chemin dans lequel on se pose. Et vous allez voir, je ne peux pas le faire à votre place, c'est quelque chose que je suis en chemin moi-même pour juste d'abord accueillir cet espace-là. Parce que cet espace-là, ce que je peux juste vous dire quelques mots, c'est un espace en fait qui est plein d'autres choses. C'est comme un verre. Moi je dis souvent, voilà un verre. D'abord on le voit, il est à moitié vide, il est à moitié plein. Et puis si on enlève tout l'eau de ce verre, vous allez me dire, il est vide. Mais non, il est encore rempli d'autres choses, il est rempli d'air. Donc c'est vraiment, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce plein, mais il fait peur parce qu'on ne le connaît pas. En fait le mental, comme il ne connaît pas, ça lui fait peur. Nouveau la peur, ça vient, voilà, ça a peur de rentrer dans cet espace de vide. Et peut-être que ce départ de vide est un processus où, dans la conscience d'enfant, parce qu'on a tous été des enfants avant, et bien peut-être ce vide, c'était une mère qui était fatiguée, qui a laissé son enfant pleurer, hurler, et qui, dans son corps, a eu tellement peur. Voilà, donc il y a une déconnexion pour cette survie de l'enfant. Mais dans son corps, il a senti d'abord quelque chose de très douloureux. Donc rentrer d'abord dans cette solitude, ce désespoir, c'est juste s'ouvrir à cet espace qui est du passé, mais qui est toujours dans votre présent. Donc la vie vous repropose d'aller ouvrir cet espace-là, parce que vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière. Sous-titrage ST' 501